Depuis le volet Mutant, cela faisait plus de 10 ans qu'un nouvel épisode canonique mettant en scène le marsupial orange le plus déjanté que l'on connaisse n'était pas sorti. Véritable star de la première PlayStation et icône pour une grande génération de joueurs, Crash Bandicoot a annoncé son retour lors du Summer Game Fest pour une toute nouvelle aventure. Après quelques fuites, c'est confirmé, la licence va bien revenir pour un quatrième volet appelé Crash Bandicoot 4 It's About Time. Quelques informations sont déjà tombées et je profite des récentes previews qui viennent d'être publiées pour faire le point sur le jeu dans ce nouvel AG Summer. Ce Crash Bandicoot 4 est développé par le studio Toys for Bob qui avait aidé sur la trilogie sortie en 2017 mais qui sont surtout derrière le très sympathique retour de Spyro en 2018. Ce nouvel opus promet d'être une suite directe à la trilogie originale de Naughty Dog sortie il y a plus de 20 ans déjà. Oui, ça ne nous rend pas tout jeunes tout ça. Au programme, on nous proposera d'incarner plusieurs personnages. Évidemment Crash, mais aussi sa sœur Coco et pour la première fois, leur créateur, le Dr. Neo Cortex, afin de multiplier les points de vue sur l'histoire et les éléments de gameplay. Pour rappel, à la fin de la trilogie d'origine, on a le Dr. Neo Cortex et le Dr. Nefarius Tropy qui se retrouvaient emprisonnés dans l'espace-temps et qui ne pouvaient plus mener à bien leur plan machiavélique. Mais il semblerait qu'ils aient réussi à s'échapper et sont même parvenus à briser les frontières de l'espace-temps. Coco et Crash vont alors devoir s'unir afin de sauver le monde. L'annonce a donc été réalisée avec un premier trailer de gameplay qui était plutôt rythmé, où on pouvait apercevoir notamment les nouvelles capacités offertes grâce au tout nouveau masque quantique. Au nombre de 4, chacun va octroyer une aptitude inédite. On a par exemple le masque Kuponawa qui permettra de ralentir le temps pour passer des zones complexes plus facilement, notamment pour éviter des ennemis trop rapides ou encore pour bloquer des plateformes en chute libre. Ou encore le masque Ika Ika qui permettra de renverser les lois de la gravité afin d'atteindre des zones inaccessibles autrement. Un autre masque a aussi été rapidement aperçu, appelé l'Aniloli, qui donnera la capacité de faire apparaître ou disparaître de la matière instantanément, notamment pour débloquer des passages ou pour justement permettre d'avancer un petit peu plus loin. Les premières images nous montrent alors une aventure solide et surtout fidèle à ce que l'on connaissait à l'époque. Rien de bien révolutionnaire, le studio va se baser sur les forces de la série, mais va tout de même moderniser certains aspects, parce qu'après tout, on est en 2020. On a donc pu apercevoir de nombreux paysages variés qui vont pas mal développer la verticalité, avec diverses mécaniques et des possibilités d'évolution, avec notamment des lianes pour se balancer ou pour glisser dessus, mais aussi un jetpack pour se déplacer sur l'eau ou encore courir sur les murs. Le jeu semble également proposer plusieurs boss que l'on espère un petit peu retort. D'ailleurs, les premiers retours des previews soulignent toujours la présence d'une difficulté soutenue avec ce petit côté d'Ion Retry et avec la possibilité de jouer selon deux modes de jeu. Un mode rétro où on va compter nos vies et où on revient en début en cas de mort, et un mode moderne, plus abordable, avec vie illimitée et des checkpoints réguliers. On retrouvera aussi, bien entendu, les fameuses boîtes qui renferment des pommes à ramasser, mais aussi les boîtes TNT Nitro qui peuvent piéger les héros. Évidemment, les graphismes ont été largement remaniés pour coller à l'heure du temps, tout en gardant l'aspect cartoon de la franchise et en proposant des passages en 2D ou en caméra inversée, pour fuir des ennemis comme la fuite du T-Rex que l'on a pu voir. La direction artistique est sympa, même si par moment ça a l'air assez chargé. L'humour aussi, bien sûr, fait son retour et dans les grandes lignes, les fans ne devraient pas être dépaysés. Apparemment, on aura plus de 100 niveaux jouables, ce qui en fait forcément un jeu plus complet qu'à l'époque, en sachant que chacun des personnages va posséder son propre gameplay. Par exemple, le docteur Néocortex pourra utiliser son pistolet pour compenser ses petits sauts, afin de changer les ennemis en plateforme dure pour passer dessus, ou gélatineuse pour rebondir, et il y aura aussi un dash pour se déplacer entre les plateformes. Crash, lui, va conserver son gameplay habituel avec son double saut, sa tornade, sa glissade, etc. Et enfin, je vais en profiter pour apporter quelques précisions sur des informations qui sont tombées depuis son annonce, comme le fait que oui, il y aura potentiellement des DLC. Bon, pour l'instant, on ne sait pas s'il s'agit de simples DLC pour du cosmétique, d'autres personnages ou des ajouts à l'histoire. Après tout, c'est Activision, fallait s'y attendre. Ceci dit, pas de micro-transactions. Apparemment, il y a aussi un mode multijoueur local qui a été évoqué. Apparemment, jusqu'à 4 joueurs, mais on n'en sait pas plus. Par contre, on sait que c'est Walter Mair qui va s'occuper de la bande originale, compositeur que l'on connaît pour Killzone, GTA ou encore Total War. Sortie prévue le 2 octobre sur PlayStation 4 et Xbox One. Pour l'instant, pas de version collector, ni de version Switch ou PC, même si on imagine que ce sera un petit peu le même schéma que les précédents jeux, et que, bah voilà, ces versions seront peut-être annoncées un petit peu plus tard. Et voilà, c'est tout pour ce Focus. N'hésitez surtout pas à réagir et me dire un petit peu quelles sont vos attentes pour ce Crash Bandicoot 4. Et si jamais cette vidéo vous a plu, et bien n'hésitez surtout pas à poster un petit commentaire pour soutenir la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, et bien n'hésitez surtout pas à le faire. Il y a plein de vidéos qui arrivent et vous pouvez aussi activer la petite cloche pour ne rien louper. Allez, d'ici les prochains contenus, moi je vous souhaite de bien vous éclater, prenez soin de vous et ciao tout le monde !